C'est le dernier recours. Je ne vois pas mon utilité au village. Je ne suis pas estimée, l'affection de ma famille diminue. Si l'opération échouait, plutôt que de vivre dans ces conditions, je préfère me suicider. L'équipe médicale qui roule vers Tangueta vit déjà au rythme du désespoir de Noélie. Du désespoir de tant de femmes, mais également de l'espoir qu'une opération peut faire renaître. Malgré les efforts de la direction départementale de la santé et de son ministère, la couverture sanitaire de la région demeure très précaire. Seule exception à cette situation, la zone de Tangueta, Materi et Kobli, dans laquelle justement l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta joue un rôle prépondérant dans le système de soins. Pourtant, le chemin est encore long pour répondre aux besoins de la population et notamment pour prévenir la mortalité maternelle et les conséquences désastreuses des accouchements prolongés sans assistance médicale. Aujourd'hui, une vingtaine de femmes ont rendez-vous à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Elles ont parcouru tout le pays et pour certaines, franchi la frontière. Elles ont presque tout perdu, mais toutes ne se nourrissent que du seul et même espoir, repartir guéris de ce mal qui les ronge depuis tant de mois, tant d'années. Guérir des séquelles physiques dramatiques laissées par un accouchement prolongé, des fistules obstétricales. Guérir aussi de leurs conséquences morales et sociales. Dans cette région d'Afrique, ce problème est très important, mais encore tabou, parce qu'il touche à l'intimité de la femme. Lorsque l'accouchement se passe mal, l'enfant reste bloqué plusieurs jours dans le ventre de sa mère. Les parois du vagin, de la vessie et parfois du rectum se déchirent sous la pression. Cette destruction des tissus, ces trous dans les tissus sont appelés fistules obstétricales. Dans leur case, la case de leurs ancêtres où il y a des bons esprits, où les brebis mettent bas également, les femmes passent parfois plusieurs jours à accoucher, dans des souffrances terribles, qui malheureusement ne sont que le début d'une longue route semée de peine, d'épreuve et de désespoir. Alors l'enfant meurt toujours, il est extrait ou par voie naturelle ou par césarienne tardivement. Et la maman, lorsqu'elle survit à ses accouchements dramatiques, peut se retrouver avec un problème terrible, qui est la fistule vésico-vaginale, où les urines vont couler jour et nuit. Et ce sont des femmes qui sont souillées, qui sentent mauvais, et qui par conséquence sont rejetées. Rejetées par le mari, rejetées par la famille. Et ce sont des laissées pour compte, des parias. Mais il y a toutes ces femmes qui ne se doutent pas qu'elles peuvent guérir. Il faut donc se rendre dans les villages, dans les centres de santé, pour expliquer les problèmes liés aux accouchements prolongés et à leurs conséquences. Parler aussi des réponses médicales. Chercher les femmes qui souffrent et tenter de les convaincre qu'une opération est possible et qu'elle les aidera à retrouver une vie normale. Noélie, comme des centaines d'autres femmes, aurait tant voulu éviter de subir, jour après jour, ces conséquences dramatiques, si elle avait pu, si elle avait su. Les traditions, le manque d'informations, la pauvreté, l'éloignement des centres de santé sont autant de facteurs qui font du destin de Noélie une histoire parmi tant d'autres. Une histoire qui se répète malheureusement trop souvent. J'étais très jeune quand mon père est décédé et j'avais environ 16 ans quand ma mère nous a quittés, mon frère et moi. C'est alors que mon frère m'a promise dans un village voisin. Mon futur mari a dit qu'il n'avait pas besoin de moi. Ses parents lui ont dit qu'il n'avait pas le choix. Il m'a donc prise malgré lui. Et c'est cette même année que j'ai conçue. À Tangueta, on a sorti l'enfant par césarienne. À mon réveil, j'ai demandé mon enfant. On m'a dit qu'il n'était plus avec moi. On m'a soignée, mon urine et mes selles sortaient par le vagin. On a dû m'opérer pour me faire une sortie artificielle. Je me fais du souci parce que je suis abandonnée. Mon mari était fatigué de moi. Il m'a ramenée chez mon frère. C'est lui qui s'occupe de moi. Mon second problème, c'est la santé. J'ai toujours les selles qui sortent par le ventre et l'urine coule constamment le long de mes jambes. Ces missions de fisture sont devenues un petit peu le pivot d'un système de prévention. On s'est bien rendu compte qu'il ne fallait pas seulement opérer les femmes qui présentaient ces problèmes, mais également faire en sorte que ces problèmes ne se reproduisent pas. Il y a tout un volet d'éducation, de prévention qu'on a maintenant bien établi, que l'on a chiffré avec le ministre de la Santé, avec le représentant de l'OMS et avec le directeur de la zone sanitaire de Tangueta. Le but de ce projet est simple, permettre à toute femme en âge de procréer d'accéder à une maternité sereine, offrir les meilleures conditions possibles pour l'accouchement et garantir une qualité de vie tout simplement normale et digne pour la mère et son enfant. Si l'opération réussit, si je guéris, je ne peux pas dire comment j'organiserai ma vie, puisque j'ai déjà tout perdu. Aujourd'hui, Noélie est guérie. Elle a 19 ans. Elle a retrouvé sa dignité, mais à quel prix ? Jamais elle ne donnera naissance à un enfant. Son parcours douloureux, celui de toutes ces femmes servira-t-il un jour ? Peut-être évitera-t-il à ces jeunes filles de subir le même sort dramatique. ... 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